Si vous voulez avoir des pieds propres et beaux en quelques minutes, il vous suffit de préparer cette recette naturelle que peu de gens connaissent. Je vais vous montrer comment éliminer les talons fissurés et secs, et la muqueuse des ongles et des pieds. La peau est très sèche, mais elle pourrait aussi être un signe de maladie telle que le diabète, le psoriasis et plus encore. Si vous aimez les remèdes maison, n'oubliez pas de vous abonner à ce chien YouTube au cœur du bien-être, afin que vous puissiez toujours recevoir notre contenu publié, car nous partageons au minimum deux vidéos chaque jour. Je vais vous apprendre à préparer deux traitements très faciles et plus coûteux pour rendre vos pieds plus beaux. Éliminer la peau morte, les fissures, afin de pouvoir mettre des chaussures ouvertes. Rappelez-vous qu'il est important de garder vos pieds hydratés. Maintenant, je vais vous dire quels sont les ingrédients que nous utiliserons. Pour le premier traitement, nous utiliserons un peu de sel mouleux. Nous utiliserons également du vinaigre de cidre de pomme, car il s'agit d'un nettoyant en profondeur qui élimine la transpiration des pieds. Il aide également à tonifier la couleur et à la rendre plus douce. Nous utiliserons également un peu de shampoing pour cheveux ou de shampoing pour les pieds. Maintenant, nous allons mettre tous les ingrédients dans un litre d'eau. Puis, on va tremper nos pieds. Le dernier traitement est le complément du premier. Pour que cette recette fonctionne de la meilleure façon, nous allons mettre le shampoing, le vinaigre et le sel dans un litre d'eau. Puis, nous allons bien mélanger nos ingrédients et laisser reposer pendant 5 minutes. Ensuite, nous allons plonger nos pieds à l'intérieur et nous allons laisser nos pieds à l'intérieur environ pour 15 à 20 minutes pour que les fissures et la peau résistante soient abaissées afin qu'il soit plus facile de l'enlever. Il est important de noter qu'il s'agit ici de l'eau tiède et non de l'eau froide. Et votre eau doit être chaude, mais surtout pas au point de vous brûler. N'oubliez pas d'avoir un dissolvant à portée de main, un papier à verre. Après ce temps passé, vous utiliserez ceci pour nettoyer vos pieds, retirer la peau morte. Vous le ferez doucement jusqu'à ce que toute la peau morte soit enlevée. C'est également idéal pour les champignons. C'est un traitement naturel et très efficace qui fonctionne à 100%. Donc, si vous voulez passer à la procédure suivante, nous allons d'abord rincer nos pieds. Maintenant, nous allons utiliser une demi-tasse de sucre brun. Et un peu de crème. Ça peut être la crème pour le corps. Si vous n'avez pas de crème, vous pouvez utiliser un traitement capillaire qui fonctionnera également dans le bon sens. Pour la préparation, vous utiliserez deux cuillères à soupe de crème hydratante et du sucre brun. Qui est un excellent exfoliant qui laisse vos pieds plus légers, plus doux, élimine toute la peau dure des talons. La bonne chose à propos de ce mélange est qu'il peut être conservé. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu d'huile aromatique comme de la vanille ou de l'huile d'amande douce. Et vous verrez comment vos pieds commenceront à changer. Avec ce puissant traitement naturel, vos pieds resteront toujours doux, bien hydratés, bien soyeux. Vous utiliserez ce gommage pour vous masser très bien les talons. Masser tous les endroits de vos pieds dont vous souhaitez traiter. Ensuite, vous laissez reposer 30 minutes. Mais d'abord, vous allez l'envelopper avec du papier et ensuite vous allez enrôler dans un drap pour augmenter encore la fonction pénétrante. Après avoir enlevé ceci, vous allez nettoyer vos pieds avec un pinceau. Vous allez très bien racler ce qui peut être peau morte impurité. Ensuite, vous allez encore une fois de plus gommer vos pieds pendant une demi-heure. Puis rincez-le avec beaucoup d'eau et mettez une crème hydratante. Et c'est tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, likez cette vidéo si vous l'avez aimé et que vous aimeriez revoir plusieurs d'autres vidéos à ce sujet. Commentez-la et surtout partagez-la avec la famille, les amis, afin qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube Au Cœur du Bien-être, nous partageons minimum deux vidéos chaque jour. Donc abonnez-vous et surtout, activez toutes vos notifications pour être parmi les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos chaque jour. D'ici là, prenez soin de vous et on se prend dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous bisous, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz